Musique Éminence Luiz Antonio, cardinal de Paris Envoyé spécial de sa santé de l'État Évilience, président cardinal Amdongo Archevêque de la province de Kinshasa Monseigneur Hector Ebalesteros Non apostolique en République démocratique du Congo Monseigneur Louis-Xavier Archevêque de Bokavu Monseigneur Willingoumbi Évêque du diocèse de Gouma qui nous accueille Mesdames et Messieurs du Comité Provincial de Sécurité Révéra Zobé Révérende Sœur, Mesdames et Messieurs Distingués invités Peuple de Dieu C'est avec une joie immense que je prends la parole Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Militaire, le Lieutenant Général Nima Comba Constant Du haut de son perchoir Pour souhaiter la bienvenue à son éminence Le cardinal Luis Antón Montaglio Envoyé personnel du Saint-Père En mission apostolique Et de compassion au peuple de Dieu De l'Est de la République démocratique du Congo Et plus précisément ici au diocèse de Gouma La Bible dit Celui qui reçoit le prophète En qualité de prophète Recevra une récompense de prophète Et celui qui reçoit un juste En qualité de juste Recevra une récompense de juste Matthieu 10, 40 A la lumière des Écritures si déçues Qu'il ne soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant Maître de temps et de circonstances Pour nous avoir accordé le souffle de vie Et guider les pas de chacun de nous Au fin de prendre part à cette Eucharistie Qui nous réunit ce jour en ce lieu De l'esplanade de la paroisse Mont Carmel Et cela Malgré l'appui de ce matin Qui a mouillé beaucoup d'entre nous Mais est-ce peut-être une bénédiction Tout sanglier Que le Seigneur Tout-Puissant en soit Mais gratitude s'adresse ensuite Au chef de l'État Son excellent Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo Président de la République démocratique du Congo Pour son souci permanent Et son sens élevé de la recherche de la paix Non seulement pour l'Est de la République Mais surtout pour toute la sous-région des Grands Lacs Dans le même angle d'idée Je salue à juste titre La démarche combien louable De sa sainteté le pape François Qui Après sa visite personnelle A Kinshasa A décidé d'envoyer son émissaire Pour palper du doigt Les réalités du vécu quotidien Du peuple de Dieu Du Nord Kivu Et de l'Est De la République démocratique du Congo En général Face à cette inadéquation Entre la misère noire Créée par les humains de mauvaise foi Qui Par la guerre Pousse à l'errance Nos compatriotes Je fais nier Les propos selon lesquels Si Dieu veut se révéler Aux affamés Il ne peut le faire Que sous forme de nourriture Dans la même logique Si Dieu veut se révéler Au peuple meurtri Par les massacres de tout genre Il ne pourrait le faire comment ? Que sous forme de paix Et de tranquillité Voilà pourquoi Au nom de toute la population du Nord Qui vaut Du gouverneur de province Et au mien propre Tout en souhaitant Un bon séjour A votre éminence Cardinal Je me fais le devoir De rapporter au peuple François Que le peuple de Dieu Souffre A l'est A la République démocratique Du Congo A la République démocratique A la République démocratique A la République démocratique A « T'à l'étition » Il a plus que tant Éminence De crier haut et fort Pour qu'on relaisse Le pouvoir Et l'espérance Face à cette tragédie Humaine En effet, confronté à la misère et à l'insécurité qui a déjà atteint des niveaux inacceptables, la population risquerait de céder à la malice du diable deux postulats. Deuxième postulat, si Dieu existe, alors il nous a oubliés. C'est bien ça, n'est-ce pas? Deuxième postulat, si Dieu existe et qu'il ne nous a pas oubliés, alors il n'est plus le tout-puissant. Sinon, il nous aurait sauvé des griffes du méchant qui a triste nuit et tour la population du Nordique. La situation de la RDC est interpellatrice et c'est ici l'occasion que la béatitude, dehors les artisans de paix, trouve sa place, Mathieu 5, 9. Nous avons envie de retrouver notre place, éminence. Pour autant que nous aspirons tous à la vie éternelle, nous avons le devoir de nous faire appeler fils de Dieu en nous faisant artisans de paix. La paix, tant souhaitée, ne tombera pas du ciel, comme la manne, c'est plutôt une résultante de notre engagement à tous, gouvernants et administrés, et le pape, bien entendu, lorsque nous déciderons, main dans la main, de nous unir pour dénoncer le mal et y mettre fin. Au-delà de la prière qui nous est recommandée, nous devons prendre un sursaut et poser des actes concrets pour barrer la route à notre agresseur et l'obliger à se repentir. Certes, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Chers chrétiens, n'attendons pas un miracle de paix qui descendra du ciel. Tout en demandant à notre hôte du jour d'être notre ambassadeur auprès de sa sainteté, le pape François, prenons la ferme résolution de nous unir, de nous mobiliser autour d'un objectif commun, être artisan de paix et jouir de la béatitude fils des dieux. Pour terminer, éminence, j'enrichirai votre milieu de ce jour en dit pas qu'en tant que celle de la terre et lumière du monde, nous, peuples du Nord, qui vous, souhaiterions que Jésus fasse de cette contrée de la République démocratique du Congo un oeuvre de paix, qu'il y ramène la sécurité et la paix, la paix véritable entre les peuples dans le respect de la coaxissante pacifique. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation et l'égard du Saint-Père, le Pape François, au 3e Congrès Eucharistique National, tenu à Gumbashi du 4 au 11 juin. L'éminence Fridolin Cadenas Lambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, L'éminence Fridolin Cadenas Lambongo de Kinshasa, Président, distingués membres du Conseil Provincial de Sécurité, Révérends Abbé, Révérends Père, Révérends Frères, Révérends Sœurs, Révérends Frères, Révérends Frères, Révérends Frères et Révérends Frères et Sœurs, dans le Christ c'est dans la joie que nous accueillons aujourd'hui dans notre ville de Goma et dans notre église particulière qui est à Goma l'envoyé spécial du Saint-Père le Père François son éminence Louis Cardinal Louis Antonio Cardinal Tagle et c'est pourquoi je voudrais que nous puissions l'applaudir très très fort c'est pourquoi le mot que je vais prononcer s'adresse à lui directement éminence l'église particulière qui est à Goma avec joie et allégresse est vue aujourd'hui un moment fort de son cheminement de foi comme Elisabeth elle murmure en disant d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi Luc 1 39 parce que au Congo il y a 48 diocèses mais vous avez choisi de venir nous visiter après avoir présidé le Congrès Eucharistique National à Lumbashi mieux que Rachel qui pleure ses enfants notre église particulière ne veut pas être consolée Jérémie 31 15 le cri des enfants du Nord Kivu en particulier et de la province ecclésiastique de Bukavu en général s'est fait entendre depuis 30 ans et ce cri est arrivé jusqu'aux oreilles du Saint-Père le Pape François sa proximité et sa consolation ont essuyé nos larmes et pensées nos blessures Éminence le diocèse de Goma dont je suis le 4ème pasteur rend ses hommages les plus chaleureux et les plus différents en ce Père qui vous a envoyé jusqu'à nous et vous demande de les transmettre nos vœux les plus filiaux d'un bon rétablissement le diocèse de Goma est un jeune diocèse de 64 ans d'âge parce qu'elle a été créée le 10 novembre 1959 par sa sainteté le pape Jean 23 oui nous pouvons dire aujourd'hui Éminence que nous avons du prix aux yeux du Seigneur Isaïe 43 4 personnellement je rends grâce à Dieu pour le clergé de ce diocèse et tous les consacrés qui n'ont pas abandonné le peuple de Dieu en dépit des situations difficiles que nous connaissons ils n'ont pas fui devant aucune menace de l'ennemi avec foi courage et espérance ils sont présents partout où notre Église pleure et souffre avec son peuple ils sont présents dans les zones aujourd'hui occupées par la rébellion du M23 ils sont présents partout où on devrait avoir peur mais par la grâce de Dieu ils résistent et continuent à témoigner de la proximité de l'Église avec ce peuple je voudrais ici dire un mot particulier de remerciement à son éminence Fridolin Cardinal Mbongo archevêque métropolitain de Kinshasa pour sa sympathie et son attention particulière à notre situation il n'a jamais cessé de s'impliquer personnellement pour l'amélioration de la situation à l'est de notre pays en général et dans la province nord-ci en particulier dans cette situation que nous connaissons voilà 10 ans il a piloté lui-même les travaux supérieurs nationaux de la Suma les travaux dénommés paix dans les grands lacs nous lui disons merci d'être venus aujourd'hui accompagner vous accompagner en tant qu'envoyé spécial du Saint-Père et nous lui souhaitons un bon séjour parmi nous je m'en voudrais aussi de ne pas dire un mot de remerciement à son excellence Monseigneur Ettore Balestrero non s'apostolique à la République démocratique du Congo pour son engagement diplomatique et prophétique pour le rétablissement de la situation sécuritaire de notre pays en général et de l'Est en particulier oui merci à son excellence Monseigneur l'apostolique parce qu'il porte dans son cœur notre province ecclésiastique merci également aux autorités politico-militaires de l'état de siège en commençant par son excellence Constant Diman pour leur collaboration avec l'église dans toutes les matières qui concernent la sécurité et la paix je remercie également ici devant vous éminence tous ceux et toutes celles qui d'une façon ou d'une autre ici ou au loin ont participé dans les préparatifs de votre accueil de votre arrivée parmi nous votre présence est pour nous un réconfort votre présence nous a fermé dans la foi et l'espérance c'est c'est pourquoi encore une fois nous vous supplions de pouvoir dire au Saint-Père combien le peuple de Goma est heureux de vous avoir parmi nous et combien il est heureux de savoir que le Saint-Père le porte dans son cœur et dans ses prières pour terminer c'est dans notre tradition que lorsque nous accueillons une note de marque nous puissions lui remettre un petit cadeau et c'est toujours dans notre tradition que nous voulons vous offrir un nom du peuple de Dieu qui est à Goma au nom du clergé de tous les consacrés et à mon nom personnel un cadeau de deux vaches alors dans la tradition nous offrons une vache elle est entre deux pêtres dans la prairie nous l'offrons à travers le symbole des cordes alors nous vous remettons deux cordes qui symbolisent deux vaches applaudissements applaudissements Merci.